Bon bah les amis, voilà, ça fut un échec pour le feu. Bon bah les amis, là c'est un peu le caca parce que là on essaie tant bien que mal de tenir le feu, mais c'est très compliqué. Sous-titrage ST' 501 Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la fameuse vidéo des 2000 abonnés. On a enfin dépassé le cap des 2000 abonnés. Donc à l'occasion, nous allons faire une survie. Comme d'habitude j'évite de dire le lieu, mais on se trouve dans une forêt où le bivouac est autorisé et le feu de camp est autorisé. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça dans les règles de l'art. C'est ici que nous allons construire notre camp. Il est environ 16h, 16h30. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps non plus pour rêvasser. Donc on va vite se dépêcher pour pouvoir construire notre camp avant la tombée de la nuit. Bah écoutez, ma nouvelle équipe, je pense que vous l'avez remarqué. Donc avec Amandine, avec Tristan, Titu, Poulet. Il y a beaucoup de formes. Et enfin Jenny qui fait partie de notre équipe maintenant. Par ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Pizza Jenny. Donc vous voyez la propriétaire en personne. Donc cette vidéo est sponsorisée. Donc je vous laisse voir un peu les détails en images. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti les amis, on va se relier pour certaines tâches. Donc Poulet et moi, nous allons tout déblayer et construire l'abri de fortune. Et Jenny et Amandine vont s'occuper de récupérer la mousse pour faire le sol. Allez, c'est parti. Regarde, elle m'a offert un bouquet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfait. Bon bah les amis, on avance. On avance. Donc là, on dégage toutes les affaires. On va les foutre un peu plus loin. On va les foutre un peu plus loin, juste derrière là. Attendez, on va prendre un peu plus d'envergure. Alors que vous voyez correctement. Donc là, on a le fameux trépied où on va entreposer de la viande. Le feu juste ici. La viande qui est ici. Et ensuite, ce qui est ici, ce qui tient là exactement, ça va en fait être notre toit. Et on va foutre des branches derrière le tronc pour faire le toit. Donc là, on avance. On avance. C'est plutôt pas mal par contre. Bon bah les amis, c'est l'heure fatidique de faire du feu. On va voir si ça fonctionne. Ça fait grave des étincelles et de la fumée. Ça fait grave des étincelles et de la fumée. Bon bah les amis, je regrette, je suis vraiment déçu d'en arriver là. Mais la pierre à feu, elle s'est cassée. Donc là, c'est un peu compliqué pour faire du feu. Je vous montre. Mais vous voyez un petit peu, c'est compliqué. Et bon, on va passer au stade briqué. Ouais, pas le choix. Je vais recommander une pierre à feu. Ce fut un échec pour le feu. Mais la prochaine survie, la quatrième survie de la chaîne, je ferai en sorte d'avoir du vrai, de la vraie pierre à feu. Mais de toute façon, j'ai fait quelques commandes là, par rapport aux autres vidéos, par rapport à l'urbex, le paranormal, la survie. Je vais faire quelques commandes. J'attends encore un peu. On va retourner dans un lieu paranormal. Donc ça, je vous expliquerai par la suite. Mais voilà, on a pratiquement vraiment fini le camp. Là, on va se poser autour du feu. Et on se revoit juste après. Oh bah les amis, on a pris le petit apéro. Là, on a vraiment plein de bois. On est tranquille. On n'a pas voulu se faire avoir comme la dernière fois. Coucou Tito. Je vais passer à la caméra. Ça va ? Ouais, bon, ça va. Donc ouais, on a... Attention, on a... Un loup-garou. Tu ne les as pas présentés ? C'est vrai. Fantôme, ici présent. Voilà, fantôme. Ça va, fantôme ? Ouais, ça va. Et ici, vous avez Tito. Voilà. Donc je disais... Donc on a pris l'apéro. Et là, on a été chercher du bois. Il commence à pleuvoir. Il cracine. Pourtant, le ciel est totalement bleu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va voir. De toute façon, je vais protéger la caméra un maximum. J'espère juste qu'il n'y a pas un torrent de flotte. Parce que ça serait bien. Sinon, ça va être un peu compliqué. Enfin, on verra pour la suite des événements. Bon, bah les amis, on est posé. Là, on va manger tranquillement. Il y a eu un coup de tonnerre. Donc, sachant que la survie, c'est quelque chose qu'on met quand même... Enfin, on met quand même notre vie en danger. Puisqu'on fait le retour à la vie primitive. Si jamais il y a les coups de tonnerre, sachant qu'on est en montagne, je déciderai d'arrêter la survie. J'en ai discuté avec Jenny, avec Poulet et puis Amandine. On quittera le lieu parce que c'est très très dangereux. Et d'ailleurs, on partira à la va-vite. Parce que des coups de tonnerre, sachant à l'altitude qu'on est. Et que surtout les tonnerres, enfin les coups de tonnerre et les éclairs sont très dangereux dans la région. On va éviter de prendre un coup de foudre, on va dire. Donc, voilà. Donc, écoutez. Là, du coup, on va se faire des petites viandes. On va mettre dans du papier aluminium. Le feu n'est pas spécialement ouf parce que, bah, il y a eu beaucoup d'humidité durant ces derniers jours. Et il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc, du coup, le feu a du mal à prendre. Mais bon, ce n'est, on va dire que c'est un mal pour un bien. Je préfère, en cas où qu'on doit partir précipitamment, bah, au moins le feu n'est pas d'une grande envergure. Donc, bah, là, on va manger tranquillement. Puis on verra par la suite. Bon, bah, les amis, je ne sais même pas quelle heure elle est. Je ne sais pas du tout. Il doit être 22h, 22h30. Je vais regarder. Bon, là, c'est un peu le caca parce que... Parce que du coup... Il est 23h. 23h. Allez. 23h. On a encore environ 6h à tenir, voire même plus, 7h. 7h à tenir. Et vous entendez qu'il y a pas mal de gouttelettes. On espère juste qu'il n'y a pas d'orage. On a mis des couvertures de survie sur notre abri parce que, bah, c'est un petit peu... Ça prend un peu l'eau. Là, on essaie tant bien que mal de tenir le feu, mais c'est très compliqué. Ça ne se passe absolument pas comme on volait. Mais bon, c'est les aléas de la survie. Bon, ça va, j'aime bien. Allez, on se retrouve dans quelques heures. Ouais, allez, jamais. Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, je ne vous vois pas. On a fait un... Avec un sac à bas, on a fait un petit truc rudimentaire pour essayer de protéger le feu. Parce qu'il commence à s'éteindre. On va essayer tant bien que mal. On a entendu 2-3 coups de tonnerre là, juste avant. On va quand même se méfier. Mais, c'est pas dit qu'on fasse la nuit entière. On verra ça dans quelques heures. Donc les amis, Jenny est en train de dormir. Enfin, essayé. Et, nos deux compères sont en train de tenir. De toute façon, nous, on ne va pas essayer de dormir. On va essayer de tenir le feu un maximum. Mais, on a mis un sac à bas, mais on ne sait pas combien de temps il va tenir. Il fait légèrement la figure. Donc, on va voir. S'il n'y a plus de feu, malheureusement, on va devoir partir. Et ça fait quand même beaucoup de contraintes. Parce que, sans feu, ça va être compliqué. S'il y a du tonnerre, c'est compliqué. Donc, on verra ce que ça donne. Mais là, comme vous entendez, depuis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas. Et je crois que ça reprend de plus belle. Bon, les amis. Là, ça va être compliqué. Le feu est totalement éteint. On va essayer de se coller. Il est 1h30 du matin. On va essayer de se coller un maximum. On caille. On va prendre la couverture de survie, je pense. On va essayer de tenir. On va y avoir bien. Mais là, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien qui nous éclaire. Regardez. Bon, les amis. Je ne sais pas si vous allez vraiment m'entendre. Tout simplement parce qu'en fait, on a dû partir. Les fameux orages que j'ai entendus, malheureusement, ils ont éclaté. Et on était en plein dedans. Donc, du coup, j'ai mon micro-rod qui est totalement HS. Il a pris la flotte. Par chance, ma caméra, je pense, n'a pas pris... Enfin, a su être protégée au dernier moment. Donc, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est la dernière survie dans laquelle je prends appareil photo. Je prends tout le barda, même mes papiers. C'est mort. La prochaine fois, je ne les prendrai pas. Parce que là, on est tombé vraiment sous une averse. Amandine s'est fait mal aux genoux. J'ai même perdu mon sang-froid. Moi, c'est vrai que le sang-froid, c'est quelque chose que j'arrive à mieux maîtriser. Mais là, pour le coup, je savais que mon matos était endommagé. Enfin, j'avais vraiment le seum. On a commencé à se disputer et tout. Enfin, bref. Ce n'est pas le but. Après, c'est vrai que cette survie-là, en pleine montagne, avec des coups de tonnerre, parce qu'on s'est perdu en pleine forêt, on s'est cassé la figure. Là, on est trempé. Donc, hypothermie, etc. Donc, comme je vous disais, la survie, c'est quelque chose qu'on se met déjà en danger. Et on en a la preuve. Et finalement, on aurait dû partir beaucoup plus avant. Du coup, le micro-rode, je ne sais absolument pas ce qu'il va donner. Je ne sais pas du tout. Il faut que je regarde en rentrant mes papiers. Mais je n'ai pas pu filmer. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas pu filmer. Je n'ai pas une caméra waterproof. Malheureusement, je ne peux pas filmer le bordel que ça a pu être. En fait, on est resté une demi-heure, au moins une bonne demi-heure, à chercher notre chemin sous la pluie, sous la pluie incessante, sous les orages incessants. Et on a réussi finalement à trouver. Mais voilà, c'était vraiment compliqué, cette survie. Écoutez, je ne sais absolument pas comment ça va se dérouler la suite. Parce que malheureusement, ça va, je n'ai rien de prévu en tournage pour le moment. On a des tournages de prévus pour le mois prochain. Donc, je vais voir le rod, ce que ça donne. Et puis, sinon, j'irai racheter un rod. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, à partager. Vraiment, ça va récompenser cette prise de risque, finalement. Et puis, la perte de mon micro-rod. Enfin, je préfère perdre mon micro-rod plutôt qu'avoir un accident ou prendre un coup de foudre. Parce que malheureusement, c'est beaucoup plus critique que du matériel. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à le partager, cette vidéo. Je remercie Titou. Je remercie Amandine. Je remercie Jenny de m'avoir accompagné sur cette survie. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. C'était Erwan. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada